Savez-vous pourquoi les banquiers aiment tant jouer au squash ? Parce que c'est un sport de raquette, bien évidemment. Savez-vous également pourquoi les banquiers aiment si peu jouer au squash ? Parce que c'est un sport sans intérêt. Et savez-vous, enfin, pourquoi les banquiers ont tant de mal à savoir ce qu'ils aiment ? Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et un banquier, ça ne sait faire que ça, compter. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Je reprends pour cette vidéo ma petite tradition de commencer par une blague d'autant plus pourrie que la vidéo est sérieuse et importante. Donc je vous laisse imaginer l'importance de cette vidéo, parce que vous n'avez pas le droit à une, mais trois blagues pourries. Et nous allons parler aujourd'hui d'argent en Ukraine, de reconstruction. C'était un peu l'actualité de la semaine dernière. Qui est passé largement inaperçu. Et ça mérite vraiment qu'on s'arrête dessus, parce que c'est sale. Ouais, c'est très sale. Au point qu'on peut imaginer qu'on est en train d'avoir un scénario à l'irakienne en Ukraine. En gros, un scénario de saccage, de saccage économique à l'irakienne. On y reviendra dans cette vidéo. Pour tous ceux qui trouvent que mes vidéos sont beaucoup trop longues et que je comprends, sachez que celle-ci vient compléter, augmenter et donner beaucoup de précisions sur une vidéo beaucoup plus courte, qui doit faire 7 ou 8 minutes, qui est une chronique qui a été diffusée sur la matinale de Radio Courtoisie, ligne droite, tenue par l'excellente journaliste Clémence Udiakova. Je profite pour la saluer au passage et la remercier de son engagement. Donc, allez voir cette vidéo. Je vous mets des liens par là, sans doute en description ici. L'émission s'appelle Ligne droite. Et abonnez-vous à sa chaîne Tant Qu'à Faire, parce que c'est vraiment très très bien cette émission, cette matinale de Radio. Et puis, quand vous aurez fait ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi ici à l'investisseur sans costume. Parce que, je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est des choses un peu importantes qu'on fait ici. Et des sujets comme l'argent de la reconstruction en Ukraine, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui en parle. Probablement pour des raisons historiques. On a du mal, en Europe, après les plans Marshall, à voir la réalité des grands plans de reconstruction américains. Et, comme d'habitude aussi, il y a un papier écrit, aussi pour ceux qui voudraient, je vous mets aussi des liens par là-haut, qui est encore plus important. Vous savez, moi, j'enregistre ces vidéos pour vous divertir, parce que je sais bien que vous préférez écouter que de lire. Ça demande un effort de lire, mais de liser. Liser, c'est important. Puis après tout, faites ce que vous voulez. Vous m'avez bien forcé à faire des vidéos. Et donc, cette vidéo est importante, et le papier encore plus, parce qu'on est en train de préparer un saccage à l'héraquienne en Ukraine. Et ça vaut le coup de regarder d'un peu plus près. Tout ça commence avec, cette semaine, un peu les grandes annonces qui ont suivi la semaine passée à Paris par les équipes ukrainiennes et la femme du président Zelensky. Tout ça s'est terminé par une annonce en fanfare de Bruno Le Maire nous expliquant que 700 entreprises françaises s'engageaient pour la reconstruction ukrainienne, comme s'il y avait une sorte de sacrifice qui était là. C'est très bizarre, ça, parce que c'est plutôt l'inverse. Ils sont trop contents d'avoir gagné des budgets. Et en revanche, on peut se demander dans quelle mesure ce n'est pas un problème dans les négociations de paix. parce que, bien évidemment, si vous avez une paix qui n'est pas une paix, une victoire totale de l'Ukraine, tous ces budgets de reconstruction vont être remis en cause. Donc, ça, c'est un peu le cœur de cette vidéo. C'est qu'il y a un moment, est-ce que vraiment on fait la guerre pour la démocratie ou est-ce qu'on ne fait pas l'argent, ou est-ce qu'on ne fait pas la guerre pour le fric ? Et là, je dois vous avouer, ça vaut le coup pour une fois d'être un peu marxiste, dans le sens où l'infrastructure précède la superstructure. Ça, c'est la manière pompeuse de le dire, ou pour le dire plus simplement, le fric, ça passe bien avant les droits de l'homme. C'est une observation factuelle. C'est-à-dire qu'on vous maquille tout ça, droits de l'homme, mais en vrai, les guerres américaines, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que Wilson est rentré en guerre, pour deux raisons. La première, c'est parce que John Pierpont Morgan avait énormément engagé l'industrie américaine aux côtés de l'entente, et qu'il ne fallait absolument pas qu'on puisse arriver à la paix sans victoire que voulait absolument Wilson. Ça résonne, ça, aujourd'hui. Il ne fallait pas de paix sans victoire pour l'Amérique durant la Première Guerre mondiale. Et la deuxième chose qui a forcé la main à Wilson aussi, c'est la reprise de la guerre maritime. C'est la reprise de la guerre maritime des sous-marins allemands qui se sont remis à torpiller les navires américains. Et ça, c'était la chose que Wilson ne pouvait pas supporter. C'était que le conflit gêne les routes maritimes et les routes commerciales. Donc, il ne faut jamais oublier que les guerres américaines sont des guerres commerciales. C'est dégueu, c'est comme ça. Et c'est d'autant plus dérangeant qu'on est en train de parler de reconstruction à un moment où il y a toujours un cinquième du territoire ukrainien qui est occupé par la Russie. que ce cinquième de territoire, surtout le Donbass, ce sont les terres, le sous-sol le plus riche. C'est vraiment le sous-sol le plus riche, la partie la plus riche de l'Ukraine. C'est un truc très important. Et que, on n'est pas du tout vers une voie de résolution de conflit. On est bien au contraire dans une forme de pourrissement et d'aggravation du conflit. On n'est pas, en 1943, quand les Russes, pardon, les Allemands, quand les nazis se sont écrasés contre l'Union soviétique pendant l'opération Barbarossa, et qu'on sait, à partir de ce moment-là, que ça prendra un peu plus ou un peu moins de temps, mais que les Allemands vont finir par perdre. On n'est pas du tout dans cette situation-là. On n'est pas du tout dans un moment où les Russes sont à un tel point d'épuisement qu'ils ne peuvent plus que perdre. Donc, on n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout là parce qu'on est quand même sur un conflit qui n'a pas du tout la même intensité que la Deuxième Guerre mondiale. Tous les gens qui vous comparent ce conflit avec ceux de la Seconde Guerre mondiale, avec Barbarossa, ça n'a aucune commune mesure. Ça viendra peut-être, malheureusement, mais on n'y est pas encore du tout. Vraiment, il faut faire attention à ça. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très bizarre que ça vienne maintenant et c'est très gênant parce que ça vient à un moment où cela vient gêner de possibles discussions de paix. Justement, la fameuse paix sans victoire de Wilson. On pourrait vouloir aujourd'hui négocier ce genre de paix. qui serait une paix qui viendrait à l'encontre d'intérêts économiques de gens qui, en gros, ont déjà vendu la peau de l'ours avant même de l'avoir tué. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Le timing est important. On ne devrait pas accepter ce genre de plan de reconstruction parce que ça nous force d'une certaine manière dans un jusqu'au boutisme. C'est vraiment quelque chose de très important et surtout, quand on prend cette réaction de Bruno Le Maire qui vient vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que la reconstruction de l'Ukraine est très importante, quand on prend la communication du gouvernement, on se rend compte que cette communication est calquée sur des éléments de langage sortis tout droit d'un gros rapport qui a été publié il y a une dizaine de jours par le CEPR, le Center for Economic Policy Research, le Centre pour la Recherche en Politique Économique, qui est un énorme think tank britannique, vraiment un gros bousin, qui a été fondé il y a une grosse quarantaine d'années par un bonhomme qui s'appelle Richard Portes, un espèce de Klaus Schwab junior, enfin quand je dis ça disons que c'est ce genre de professeur qui se met à faire de la géopolitique et à vouloir peser un peu plus que son poste devrait, et il a fondé ça et ce qui est important avec Richard Portes, c'est que c'est un bonhomme qui se place dans la plus pure tradition britannique géopolitique, qui est d'aller foutre le bordel en Europe de l'Est. Pourquoi ? Les Britanniques depuis la fin du 19ème siècle sont dans cette logique de puissance maritime qui est aujourd'hui reprise par les Etats-Unis, autre puissance maritime, qui se confronte aux puissances terriennes, historiquement, la France et l'Allemagne et aujourd'hui la Russie et la Chine, et qui, pour empêcher le développement des puissances terriennes dans toute l'Eurasie, font exprès d'attiser les tensions, d'attiser les guerres en Europe de l'Est pour empêcher la jonction entre l'Asie et l'Europe. Parce que c'est cette grande tradition de Mackinder qui dit que si jamais vous avez cette jonction géopolitique entre l'Europe et l'Asie, les puissances maritimes ne peuvent plus lutter. C'était vrai au 19ème siècle avec l'Empire britannique, c'est vrai au 20ème siècle avec les Etats-Unis et aujourd'hui on retrouve donc cette logique et c'est très important de bien se rappeler ça, c'est-à-dire que vous avez là qu'il y ait une guerre d'empire, vous avez une guerre impérialiste d'empire qui poursuit deux objectifs. Le premier objectif c'est d'empêcher une concurrence d'émerger et le deuxième objectif qui est d'une certaine manière d'exporter les problèmes intérieurs vers l'extérieur. Vous connaissez sans doute cet adage qui dit que la politique étrangère n'est jamais que la continuité de la politique intérieure. On est en plein dedans. Et ça c'est très dérangeant de se dire que quand on estime peut-être encore vaguement qu'il y ait une forme de souveraineté nationale dont notre gouvernement serait le représentant de se dire que ces bonshommes viennent reprendre les éléments de langage d'un rapport d'un think tank britannique. C'est vous dire un petit peu le niveau de déchéance dans lequel on est. Et ça c'est d'autant plus important pour revenir sur cette histoire de paix. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'interdit de dire que le plus important est-ce que c'est interdit d'être pacifiste aujourd'hui ? C'est très étonnant de se dire que vous avez tout un pan de la société tous les gens qui en gros étaient les pacifistes au moment de la guerre du Vietnam qui sont devenus les bellicistes aujourd'hui. C'est vraiment et du coup de se dire qu'en fait tous ces gens-là n'étaient pas des pacifistes c'étaient juste des gros égoïstes. Est-ce que vraiment aujourd'hui on peut encore parler de paix justement ? Est-ce qu'on peut rechercher cette paix sans victoire ? Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit plus vite ? C'est mieux qu'une paix victorieuse plus tard parce que vous allez peut-être avoir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 des morts en moins et ça c'est toujours mieux. Vous allez peut-être aussi avoir des relations réparables alors que là très clairement on a des positions qui sont jusqu'au boutiste. Et donc ce rapport qui s'appelle Reconstruire l'Ukraine Principes et Politiques est absolument radical là-dessus. C'est-à-dire que vous avez dans la première page du rapport la déclaration qu'il faut une victoire ukrainienne complète pour permettre une reconstruction stable et solide. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les affaires pourront pourront se faire sans qu'on se prenne des bombes sur la tronche toute la journée. Et c'est assez étonnant d'ailleurs dans le rapport il vous explique qu'il faudrait au moins qu'on ait une sécurité au niveau israélien une sécurité d'un niveau israélien pour pouvoir faire des affaires. C'est un scénario sécuritaire israélienne. C'est vous dire un petit peu la modestie des ambitions des auteurs de ce rapport en faveur de la paix. Parce que Israël ce n'est pas le pays le plus en paix qu'on connaisse. Donc vous avez là des gens qui sont en train d'assumer que la situation en Ukraine va rester pourrie pendant très longtemps. exactement comme aujourd'hui on n'a jamais résolu la question israélienne et que vous êtes toujours dans une situation en attente de résolution avec du coup toutes les confrontations en gros ils sont en train de construire une pierre d'achoppement pour 10, 20, 30, 40, 50 ans peut-être. C'est de la folie furieuse que vous ayez des gens qui acceptent l'idée de recréer une zone type israélienne dans laquelle vous êtes en confrontation permanente vous êtes sur le pied de guerre permanent dans lequel vous êtes en guerre permanente c'est un truc à la 1984 leur affaire et ça c'est chez nous maintenant déjà quand c'était au niveau d'Israël c'était pas cool mais là maintenant c'est chez nous c'est à nos portes et alors pour vous dire un petit peu le niveau de folie des gars c'est qu'une fois qu'ils vous ont dit il faut une victoire complète il faut que la Russie sorte du territoire ukrainien et qu'il soit suffisamment muselé pour que derrière on puisse reconstruire tranquillement derrière il vous explique que soit on peut démanteler la Russie en une douzaine d'états indépendants alors bien sûr même si on démantèle la Russie les états frontières de l'Ukraine a priori resteront belligérants c'est ce qu'ils disent bah oui et deuxième chose il vous explique que bon si on démantèle si on ne démantèle pas on peut aussi envisager une Russie comme un deuxième royaume ermite façon Corée du Nord totalement isolé alors ça ça a déjà échoué ça a déjà échoué mais bon pourquoi pas mais en revanche si vous voulez accepter une Russie souveraine l'accepter pour ce qu'elle est et la réintégrer dans le concert des nations c'est pas possible alors bien évidemment si vous dites que quand même les gars vous exagérez on vous répondra un énorme point Godwin en disant bah en même temps est-ce que en 1945 t'aurais voulu réintégrer les allemands t'aurais voulu réintégrer les nazis t'aurais voulu réintégrer les nazis dans le concert des nations et ça c'est très 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 bizarre comme comme manière de faire parce que bizarrement c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on a fait c'est-à-dire que de Gaulle et Adenauer du moment où l'Allemagne a perdu ont reconstruit et ont réintégré l'Allemagne alors c'était une Allemagne qui était cassée en morceaux mais les trois parties occidentales ont été réunifiées très vite et et vous avez eu oui vous avez réintégré très très vite l'Allemagne dans le concert des nations au moins si vous voulez au moins la république fédérale en revanche il s'était passé l'inverse à la fin de la première guerre mondiale où on a où là ça avait été beaucoup plus compliqué et du coup ben oui c'est-à-dire quand on vous dit ah là là Poutine est un nazi donc il faut démanteler la Russie je disais mais faites regarder c'est les nazis on a démantelé l'Allemagne à la fin on s'est très très vite dépêché de reformer les trois zones occupées de les réunir et on s'est bien rendu compte de la connerie que c'était de laisser l'Allemagne de l'Est à l'Union soviétique c'était une faute c'était une faute les gars et que donc ça c'est la première chose donc franchement la comparaison historique est nulle et non est venue et la deuxième chose c'est que si on ne parlait que de la Russie pourquoi pas et encore parce que vous avez quand même un Poutine qui au début du conflit a déclaré et a précisé de manière extrêmement simple et vigoureuse la position de la Russie en termes d'usage de la force nucléaire c'est dit de manière très simple et même assez élégante il dit à quoi nous sert ce monde si la Russie n'y a pas sa place c'est simple clair net et précis c'est à dire que si vous ne nous acceptez pas il y a un moment on va finir par appuyer sur le bouton en précisant bien qu'ils n'appuieront jamais les premiers ça c'est une précision qui est très importante la Russie a bien précisé qu'ils n'appuieront jamais les premiers sur le bouton ce qui n'est plus le cas des Etats-Unis les Etats-Unis pendant la présidence Trump ont renouvelé leur doctrine nucléaire et elle a changé en 2017 si ma mémoire est bonne et qu'ils ont enlevé le principe de on ne tire jamais les premiers c'est les Etats-Unis qu'ils ont enlevé c'est pas la Russie donc qu'on se rappelle bien un petit peu ce genre de choses quand on entend la propagande habituelle donc vous avez des gens qui viennent vous dire il faut démonter la Russie ou l'isoler façon Corée du Nord donc ils oublient totalement que vous avez une arme nucléaire en Russie et vous avez des capacités militaires et technologiques qui sont quand même très importantes et deuxième chose vous avez la Chine derrière qu'est-ce que vous faites de la Chine en fait c'est-à-dire que vous voulez immédiatement que le conflit pourrisse jusqu'à vous voulez la troisième guerre mondiale tout de suite c'est quelque chose d'assez dingue de vouloir aujourd'hui rayer la Russie de la carte qui est l'ambition du rapport alors que vous avez un soutien chinois que de manière générale en fait petit à petit vous avez vous avez même l'Arabie Saoudite qui est en train de changer son fusil d'épaule et qui est en train de rallier la position chinoise vous avez tous les pays ex tous les BRICS qui sont en train de se rallier à la position russe qui en tout cas ne la condamnent pas et du coup c'est un petit peu si vous voulez comme si on venait dire on va rayer la Russie de la carte et se mettre à dos la moitié du monde et plutôt les 4-5ème en termes de population voilà c'est vous dire un petit peu l'état d'esprit dans lequel sont les gars et après ce sont les russes qui sont les vats en guerre oui je sais c'est la Russie qui a commencé le conflit on est d'accord maintenant on est en décembre 2022 qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter très clairement la position occidentale aujourd'hui est une position belliciste on ne veut pas la paix d'accord on ne la veut pas et à mon avis le fric y est pour beaucoup elle y est pour beaucoup 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 c'est vraiment ça et je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de revenir un petit peu sur le préciser un peu de combien d'argent on parle c'est de voir un petit peu la place de l'Europe dans tout ça parce que le rapport aussi dès l'introduction fait une observation très bizarre ils observent en tout cas ils déclarent que l'Europe a finalement décidé de prendre sa place géopolitique dans le monde en acceptant les risques et les opportunités bien les risques aussi en ayant enfin accepté l'Ukraine comme candidat à l'Union cet été ils disent voilà le fait que l'Union européenne ait accepté l'Ukraine comme candidat à l'Union est un geste géopolitique fort qui est que enfin vous n'avez plus la France l'Allemagne mais vous avez l'Union européenne qui prend position et qui devient une puissance géopolitique en tant que telle et non plus une union économique dégradante c'est le mot du rapport degrading et qui a choisi de remodeler l'Europe et même l'Eurasie reshape Europe and Eurasia c'est un truc de dingue et ça c'est un truc qui est quand même vaguement important c'est-à-dire que c'est une grande partie de la propagande des néoconservateurs vous parle généralement de post-impérialisme c'est-à-dire l'Europe c'est le post-impérialisme dès qu'il y a post il faut être très prudent parce que généralement c'est que vous n'êtes pas sorti encore de la période sinon vous auriez une autre définition qui est qu'en gros l'Europe c'est ce qui suit les impérialismes britanniques français allemands et et qu'on a quelque chose où on a dépassé l'impérialisme bon bah là non c'est fini là si vous voulez reshape Europe and Eurasia c'est une position purement impérialiste tous les gens qui voulaient vous dire que l'Europe c'était bien parce que ça dépassait les impérialismes qui avaient mené la première et la deuxième guerre mondiale c'est foutu c'est foutu et puis surtout c'est quand on vient vous expliquer que vous êtes devenu un acteur géopolitique alors qu'on est en train de détruire notre appareil énergétique qui est à n'en pas douter de l'ordre du génie géopolitique et d'une sorte d'autonomie géostratégique qui fait peur à tel point c'est incroyable je vous rappelle que l'énergie c'est un fondement essentiel de toute économie et de toute société alors que l'énergie ça tient tout donc si vous voulez on a du mal à imaginer l'Europe qui en plus se tire une balle dans le pied parce que c'est pas les intérêts c'est pas du tout les intérêts français c'est pas du tout les intérêts allemands que poursuivent les intérêts européens et là ça vaut le coup de se rappeler cette prophétie assez extraordinaire du général de Gaulle ça doit dater de 1961 ou 62 dans une conférence de presse du général de Gaulle face au risque de l'impossible fédéralisme européen ce qu'on appelait à l'époque l'Europe intégrée contre l'Europe des nations que voulait de Gaulle et donc il dit je cite de Gaulle dans une Europe intégrée il n'y aurait peut-être pas de politique du tout faute de pouvoir en imposer une à chacun des états mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui lui en aurait une il y aurait peut-être un fédérateur mais il ne serait pas européen c'est extraordinaire quand je dis c'est une prophétie ce n'est pas vraiment une prophétie en fait parce qu'en 1961 il est déjà dans le bain et de Gaulle est déjà dans la confrontation entre effectivement la volonté américaine d'un fédéralisme européen dans lequel ils auraient les mains libres et l'Europe des nations une Europe souveraine qui elle reste indépendante des intérêts américains on est déjà dedans en soi mais c'est quand même incroyable 60 ans plus tard de voir qu'effectivement on est en train de finir de s'asservir à notre fédérateur et qu'on est un petit peu obligé d'observer que le conflit ukrainien est mis à profit pour nous passer une laisse énergétique après nous avoir passé les laisses monétaires les laisses militaires les laisses juridiques les laisses technologiques bon il manquait la laisse énergétique voilà elle est là c'est et ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus dérangeant c'est à dire que l'Union Européenne est dans un état de déliquescence avancée et ça là c'est un truc que j'ai écrit là ce que j'enregistre ça fait déjà quelques jours que je l'ai écrit avant même qu'on ait les révélations on s'en doutait sur la corruption absolument extraordinaire de l'Europe avec le Qatar et bien d'autres on est on est dans l'Union Européenne étant déliquescence on effleure à peine la corruption et le vice de Bruxelles ces jours-ci et pourtant on est je vous le répète littéralement en train de vendre la peau de l'ours russe avant de l'avoir tué on est c'est Bruno Berthez qui dit ça et j'aime bien parce que c'est très vrai on est en train de jouer à la roulette russe en Ukraine c'est pas un mauvais jeu de mots c'est que à chaque fois c'est à dire que on balance des espèces d'énormité c'est comme si on tirait puis on essaye de voir si jamais il y a une balle qui va sortir en réponse des russes c'est 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 assez bizarre c'est vrai mais de se rendre compte que oui les russes ont été les premiers agresseurs mais nous depuis on multiplie les agressions aussi le et et donc de vouloir alors qu'on est dans un moment où on espérait que le conflit était fini avant l'hiver ou qu'en tout cas il y ait une pause pendant l'hiver que c'est très important l'hiver dans ces régions-là et qu'on se rend compte qu'en fait le conflit est en train de dégénérer de pourrir et que l'hiver ne fait pas son oeuvre ou en tout cas met du temps à la faire il y a quelque chose d'une sorte d'inconscience presque lubrique à ce qu'on soit tous en train de sortir leurs calculettes donc là pardon je mets un peu de temps avant d'arriver aux chiffres mais en septembre il y avait déjà eu une première estimation qui trouvait que il y avait eu à peu près 120 milliards de destructions en Ukraine et alors maintenant vous voyez trois mois plus tard le coût de la reconstruction est passé dans une fourchette alors très large forcément parce qu'on est encore on ne sait pas trop encore comment ça va se passer mais on est entre 350 milliards et 1100 milliards d'euros c'est énorme c'est absolument monstrueux comme facture alors si vous vous dites entre 350 et 1100 vous pouvez imaginer que ça va se rapprocher plus des 1100 que de rester aux 350 il ne faut pas rêver et en plus ce qui est assez étonnant c'est que c'est des chiffres un petit peu qui résonnent avec l'Irak je vous ai dit il faut comparer ce qui se passe en Ukraine avec l'Irak vous dire que l'Irak a produit plus de 1000 milliards de dollars de pétrole depuis la guerre de Bush Junior la deuxième guerre d'Irak et donc ces 1000 milliards forcément ils ont déjà considérablement engraissé les sponsors de l'ex-président je vous rappelle qu'il est ex-en-bouche que les intérêts pétroliers étaient énormes sous l'administration Bush qu'au moment de la deuxième guerre d'Irak l'Irak possède les secondes réserves les secondes réserves du monde les réserves connues à l'époque bon maintenant c'est plus le cas mais donc c'était absolument stratégique à cette époque là et que sur ces 1000 milliards vous en avez 150 qui ont disparu et ça c'est le président irakien qui a révélé ça il n'y a pas très longtemps il y a 150 milliards on ne sait pas où ils sont passés il faut vraiment des pays en guerre pour pouvoir imaginer ce degré de corruption et c'est encore une fois c'est-à-dire que vous avez une espèce d'intérêt incroyable à la guerre parce que vous avez des sommes folles ce qu'il faut vous rappeler que J.P. Morgan prend ses racines dans la guerre de sécession américaine à une époque où ils ont commencé à s'enrichir en vendant des fusils défectueux à l'armée du nord c'est encore une fois c'est-à-dire que il y a des grands crimes capitalistiques qui se passent pendant ces guerres alors bien évidemment vous allez me dire oui mais attendez l'Ukraine ne dispose pas de réserves pétrolières comme en Irak c'est vrai mais on ne parle absolument pas assez des ressources ukrainiennes des ressources minières ukrainiennes et c'est d'autant plus important que ces ressources se trouvent surtout dans la partie occupée par les russes mais vous avez des ressources qui sont énormes et très abondantes vous avez du fer vous avez du manganèse vous avez du graphite vous avez de l'uranium vous avez du titane vous avez du néon vous avez du xénon tout ça en quantité vous avez énormément de charbon ici donc ça dans le sous-sol c'est énorme et surtout vous avez aussi les immenses étendues des terres noires qui sont si fertiles on a vu ce que ça pouvait donner notamment sur nos huiles il n'y avait pas que ça en jeu mais vous avez vu un peu et ça on ne rappellera jamais assez l'importance des ressources ukrainiennes dans ce conflit l'Ukraine était déjà le grenier à blé de l'empire romain et Hitler a détourné de Moscou une bonne partie de son armée au moment de l'opération Barbarossa afin d'atteindre au plus vite les mines du Donbass pour oublier ce genre de ça il ne faut pas oublier ce genre de choses pour être plus précis sur l'opération Barbarossa il n'a jamais été tellement capable de choisir entre l'objectif politique qui était Moscou et l'objectif économique qui était l'Ukraine et le Donbass mais on ne peut pas aujourd'hui comme les médias et presque tout le monde le fait évacuer sans même observer et sans même regarder de très près les questions de fric et les intérêts économiques financiers et capitalistiques qui sont en jeu et qui sont monumentaux encore une fois c'est quand même pas si souvent qu'on peut s'amuser à compter de l'argent par milliers de milliards le et bien évidemment on peut imaginer que dans les efforts de guerre chacun est récompensé par des budgets de reconstruction à la mesure de leur implication dans le conflit et c'est là où ça commence à faire très très mal parce que oui l'Europe est un contributeur majeur au conflit mais la France directement et l'Allemagne directement pas du tout on a pour le moment plongé un gros orteil on fait des petits trucs mais on s'est pas du tout plongé dans le conflit comme l'Europe le fait à notre place comme les Etats-Unis le font comme ils voudraient qu'on le fasse tant la situation est pourrie et surtout tant ça nous impacte directement et ça du coup c'est pas du tout anodin que j'ai oublié de vous le dire mais le rapport du CEPR c'est la branche parisienne qui l'a publié que vous avez ce rapport qui a été sorti que vous êtes en pleine visite protocolaire à Paris Paris qui est bien plus asservie aux intérêts américains que les Allemands qui je pense l'ont particulièrement mauvaise de s'être fait sucrer leur gaz c'est pas pour rien qu'est-ce qui se passe en fait c'est-à-dire que je vous ai dit on va on va récompenser les efforts de guerre par des budgets de reconstruction ben là ils font l'inverse là ils arrivent en disant tenez on va vous donner les budgets mais alors maintenant il faut que vous alliez faire la guerre sinon les budgets ils partent là vous vous rendez compte si vous avez cette espèce de hochet comme ça qui est secoué c'est un vous avez ces hochets qui est secoué un petit peu devant tous les grands industriels cette haute bourgeoisie d'affaires françaises pour dire hé les gars ça serait bien que vous fassiez rentrer vos gouvernements dans le rang là vous inquiétez pas vous allez vous gaver mais il faut y aller là il faut y aller et ça c'est quand même très dérangeant encore une fois parce que tout d'un coup la situation est retournée c'est à dire que on fait pas on fait pas la guerre pour une raison géopolitique particulière et puis bon ben éventuellement on se remboursera après des efforts qu'on a consentis non c'est l'inverse et là si vous voulez c'est encore une fois la comparaison avec la position américaine pendant la première guerre mondiale qui est un petit peu le moment où les Etats-Unis rentrent dans ce jeu de guerre commerciale est un peu troublant c'est à dire qu'encore une fois John Pierpont Morgan junior a forcé la main de Wilson en mettant l'industrie américaine au service de l'entente pendant la première guerre mondiale et c'est Morgane qui a interdit la paix sans victoire que recherchait Wilson alors on saura jamais si Wilson aurait pu l'obtenir par ailleurs mais ce qui est certain c'est que c'est que une paix sans victoire aurait été catastrophique pour Morgane et qu'on se rend compte aujourd'hui que depuis un siècle les choses n'ont pas fondamentalement changé et qu'en fait le post-impérialisme européen ça s'appelle juste l'impérialisme américain encore une fois c'est le fédérateur du dehors et ça c'est quelque chose de très grave parce que vous avez une espèce de cercle vicieux comme ça qui se dessine vous avez comme ça des gouvernements qui débloquent des fonds publics massifs dans ce conflit les américains les premiers et qui veulent les européens en second qui veulent maintenant entraîner la France l'Allemagne donc ils débloquent des fonds ces gouvernements eux qu'est-ce qu'ils y gagnent ils y gagnent des financements pour leurs campagnes pour leurs élections on a pu entrevoir ça notamment avec le scandale FTX qui a remonté des financements ukrainiens pour la campagne des démocrates au mid-terms qui a massivement financé les démocrates il ne faut pas oublier l'extraordinaire collusion des Biden en Ukraine et en échange de quoi donc ces généreux sponsors bon là FTX ne sert un peu que d'entremetteur récupère des contrats pharaoniques comme on a pu le voir en Irak des contrats pharaoniques de reconstruction des contrats qui donnent des moyens d'influence disproportionnés sur les gouvernements et puis là vous avez une boucle qui boucle et puis on recommence et puis vous voyez comme ça qu'une bonne guerre devient un excellent moyen de transformer des dépenses publiques massives en gains tout aussi massifs mais privés c'est à dire qu'il y en a un qui paye et il y en a l'autre qui reçoit il y en a un qui prend le risque et il y en a qui empoche le gain vous savez ça c'est quelque chose qui est radicalement dysfonctionnel quand vous séparez le preneur de risque de celui qui obtient le gain ça ne marche jamais et on est en plein là dedans depuis 2008 je le répète assez régulièrement ce qu'on a appelé à un moment la privatisation des gains et la socialisation des risques on est en plein dedans c'est à dire que le risque militaire le risque géopolitique le risque de la guerre en Ukraine est pris publiquement mais les gains eux sont privés donc aujourd'hui vous avez des gens qui ont intérêt à cette guerre mais parce qu'ils en empocheront les gains mais n'en payent pas le prix c'est très important ça c'est très 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 important et on l'a vu à une toute 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 petite échelle pas dans un cadre de guerre au moment de la première élection de Macron Macron quand il est ministre de l'économie et qu'il vend Alstom qui est un truc il n'y a aucune justification pour vendre Alstom comme Macron l'a fait il n'y en a aucune à part à part la clé de bras des Etats-Unis qui voulait mettre la main sur Alstom mais il n'y a pas de raison pour nous à part de céder aux Etats-Unis et de courber les Chines et pour Macron il y a une autre raison c'est que la vente d'Alstom a donné lieu à une quantité de commissions d'apporteurs d'affaires absolument monstrueuses de banques d'avocats de machin et qui sont tous ces gens qui derrière ont financé la campagne de Macron c'est-à-dire que vous avez des gens qui bénéficient à fond de la vente d'Alstom parce qu'ils se goinfrent sur la vente donc là vous avez les banques vous avez Rothschild vous avez Merrill Lynch vous savez Luc Raymond le nouveau PDG d'EDF c'est un ancien de Merrill Lynch qui a participé à la vente d'Alstom comme tous ces gens-là se sont gavés ils ont sacrifié un actif national donc ils ont quelque chose qui était quasi public alors Alstom n'était pas une entreprise publique mais il y avait là quelque chose qui est de l'ordre d'un trésor national et donc on a ça à notre petite échelle et donc encore une fois quand vous avez une force publique qui prend un risque et des intérêts privés qui empochent le gain ça ne peut pas bien se passer vous avez quelque chose qui est radicalement dysfonctionnel et qui peut mener à des choses suffisamment délirantes pour mener des guerres là où nous n'avons pas d'intérêt c'est encore une fois très important et ça donc ce que je vous dis c'est que vous avez cet intérêt là mais alors bien évidemment les populations ne sont pas tout à fait d'accord c'est-à-dire que de se faire prendre dans une poche pour aller dans la poche des autres et ce qui est important de comprendre c'est que la guerre au-dedans contre les populations et la guerre au-dehors contre la Russie derrière la Chine sont en fait les deux phases d'une même pièce c'est très important ça j'arrête pas de dire c'est très important je vais essayer de changer de je vais essayer de changer de tic verbal et enfin on va quand même arrêter cette vidéo qui est beaucoup trop longue j'espère que vous êtes pas encore tout à fait rassasiés ça va pas être très long mais c'est important parce qu'il nous manque encore le plat de résistance dans toute cette affaire là quelque chose qu'on a un peu oublié on n'en parle plus il faut toujours faire très attention aux choses dont on parle plus depuis le début du conflit ukrainien vous avez 350 milliards de dollars d'actifs et de réserves monétaires russes qui ont été gelées par l'Occident 350 milliards là aussi c'est beaucoup d'argent bien évidemment une paix négociée devrait restituer ces réserves elle devrait forcément en tout cas il faut dans une paix négociée il faut savoir ce qu'on fait de ces réserves mais a priori vous les dégelez en revanche si vous avez pas de paix négociée dans le cas contraire vous pouvez imaginer que ces avoirs se finiront par être définitivement saisis et sans doute attribués officiellement à la reconstruction en Ukraine mais encore une fois je vous dis les reconstructions c'est des moments où il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi ça pourrait aussi être détourné ça pourrait être détourné notamment pour renflouer notre secteur financier qui on va pas se mentir ça va pas très bien et ça c'est pas une hypothèse que je sors complètement du chapeau quelque chose que je sais pas à quel point les gens le savent ou pas mais en 2008 déjà pendant la crise de 2007 une grande crise oui la crise de 2008 en fait généralement les gens l'appellent plutôt la crise de 2007 parce que c'est à ce moment là que ça commence vraiment sauf qu'il s'est passé un an entre le moment où ça a commencé et le moment où on s'en est vraiment rendu compte et donc en tout cas en 2008-2009 au moment où vraiment ça a pété aux Etats-Unis vous avez l'argent de la cocaïne qui a contribué à renflouer les banques américaines vous avez des settlements américains où vous voyez des banques qui payent des très très grosses amendes parce qu'elles ont fait du blanchiment d'argent de la cocaïne parce qu'elles n'avaient pas le choix vous avez un bouquin qui a été écrit là j'ai plus le titre par l'auteur de Gomorra ce journaliste italien qui doit s'appeler Extra Pure qui a écrit un bouquin entier sur la manière dont le marché de la cocaïne a contribué à renflouer les banques américaines en 2008 ça c'est les Etats-Unis en Europe qu'est-ce qui s'est passé ? en Europe c'est les mafias russes qui ont contribué à renflouer les banques européennes et ça c'est un truc c'est le scandale Danske Bank vous avez une filière de blanchiment qui passait par les pays baltes qui était opérée par la filiale estonienne si ma mémoire est bonne de Danske Bank donc la plus grande banque danoise et qui ensuite via Deutsche Bank toujours par là était recyclée donc en 2008 on a blanchi l'argent de la cocaïne et des mafias russes pour renflouer le système en 2023 il n'est pas totalement impossible qu'on utilise cette fois-ci non plus l'argent de la mafia mais les réserves russes pour tenter de contribuer un peu à éponger la crise financière et monétaire carabinée qui nous guette alors bien évidemment celui de 350 milliards par rapport aux trous qu'on a dans le système c'est pas grand chose parce que les trous ils sont en dizaines de milliers de milliards sauf que ces réserves là que ce soit de l'or ou que ce soit c'est ce qu'on appelle du collatéral du pricing collatéral derrière c'est des trucs quand vous opérez la magie bancaire et la magie financière sur ces réserves là vous mettez des leviers dessus et donc ces 350 milliards derrière ça peut vous renflouer des milliers de milliards d'actifs en détresse c'est vraiment il faut bien connaître un peu le système financier et le fonctionnement par collatéral mais c'est ce qu'encore une fois les anglo-saxons parlent de pristine collatéral pour ces réserves bancaires bref donc ces 350 milliards qui sont éventuellement une nécessité pour réussir à contenir cette espèce d'hydre financier dont on sait plus quoi faire le seul obstacle c'est une paix négociée c'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont absolument pas intérêt à la paix pire que ça les banquiers n'ont pas intérêt à la paix et aujourd'hui on peut imaginer on peut pardon on peut imaginer observer qu'on a eu dans le monde une aristocratie d'épée on a eu une aristocratie de robe et bien aujourd'hui on a une aristocratie d'argent c'est eux qui prennent les décisions c'est important de se poser toutes ces questions-là alors bien sûr j'exagère un peu le trait pour vous mettre le doigt dessus et les choses sont toujours bien évidemment plus complexes mais il est très sérieusement temps de nous demander pourquoi et surtout pour qui nous alimentons cette guerre et plus encore maintenant que des appétits auxquels on pouvait s'attendre sont en train de se révéler et se révèlent dans une horreur assez candide c'est-à-dire que les gars ils sont en train d'expliquer qu'il va y avoir des morts mais il faut qu'on puisse avoir notre budget de reconstruction on peut analyser ça un petit peu à l'aune de René Girard on peut imaginer qu'on est entré dans un cycle mimétique de montée aux extrêmes jusqu'ici les russes et les chinois ont tendance à refuser de se laisser entraîner et avancent plutôt prudemment on ne sait pas combien de temps ça va durer combien de temps est-ce qu'on peut encore désamorcer le cycle de violence ou est-ce qu'on est encore en train de l'alimenter et à mon avis l'erreur la grande erreur serait de croire que on n'y peut rien que ça ne nous concerne pas et qu'on n'a pas de prise à ce qu'ils font à l'Elysée et ce qu'ils font tout en haut des systèmes financiers bancaires encore une fois la guerre au-dedans et le miroir de la guerre au-dehors et j'ai envie de vous dire c'est peut-être le caractère des grands peuples que de refuser la fatalité que de refuser ce qui semble être hors de notre portée et pas uniquement sur un terrain de foot climatisé ou devant une télé parce que c'est-à-dire qu'un peuple qu'est-ce que c'est finalement c'est-à-dire que si vous vous ne relevez pas la tête qu'est-ce que c'est que le peuple à part la somme de chacun d'entre nous qui de manière très obscure et mystérieuse finit par produire quelque chose de cohérent pour le dire autrement c'est-à-dire que tous ces gens qui sont en train de se de se gaver ils le font sous prétexte que si c'était pas eux ça serait quelqu'un d'autre qui le ferait et du coup ils peuvent se laver les mains nous si on veut éviter le pire si on veut éviter le pire il faut faire l'inverse il faut faire ce que personne d'autre ne ferait allez à votre bonne fortune